Dans le dernier épisode de Phoenix Wright, Rise from the Hashes, nous avons revu deux personnes que nous connaissons très bien, Mike Jetsworth, Benjamin Hunter et Dictective. Continuez nous apprendre des informations complémentaires sur ce qui s'est passé sur cette nuit dernière. Réponse tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et nous retrouvons pour le troisième épisode du Let's Play, The Phoenix Wright, Rise from the Hashes. Pourquoi ? J'étais bloqué en fait dans le dernier épisode, vous avez vu, j'étais un peu bloqué, et je me suis débloqué tout seul en regardant un petit peu, non pas sur des sites spécialisés en suite, mais en regardant justement un petit peu, j'ai vraiment pas trouvé la place qui va me débloquer, donc en fait il faut présenter à Monsieur Tective, que vous avez en face de nous, un petit ticket de parking de Hunter. Trouvé dans la voiture de Monsieur Hunter, assassiné avec le couture de Monsieur Hunter, qu'est-ce qui a pu pousser le boucure ingénieur Asky à faire une chose pareille ? Euh, attendez, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, bien sûr que c'était quelqu'un d'autre qui l'a fait le coup, quelqu'un qui devait, quelqu'un qui devait en vouloir à Monsieur Hunter. Oui, la voiture et le courrier, le couteau, ça va peut-être beaucoup pour une simple coassinance. Pauvre Monsieur Hunter, qu'est-ce qui a pu se passer ? Nous devons en savoir plus un peu, nous devons en savoir un peu plus sur ce qui se trame avec Hunter. Et donc, on débloque un nouveau sujet de conversation qui s'appelle les bruits de couloir. Il est de nouveau dans un sale pétrin. De nouveau ? Ah oui, la fin de L6, évidemment. Pas la fin de L6. L6 et son... Et le meurtre de Monsieur Durand. Tout a commencé avec le meurtre de cet avocat de la défense, Monsieur Durand. Jean Durand. Mais Hunter a été innocenté ? Écoutez, mademoiselle, il y a toujours eu des rumeurs sur Monsieur Hunter. Fausse preuve, accord passé avec les témoins. Personne n'a dit des tout hauts, mais maintenant... Mais beaucoup le pensaient tout bas. Mais depuis l'acquisition de meurtre, fini les baisses-basses. On crie sous les trois. Mais, mais... Mais, 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 il n'y a aucune preuve contre lui. Monsieur Hunter a toujours été exceptionnel... A toujours été exceptionnel proche des suivis des commissariats. C'est normal que les gens aient du soupçon. Je ne savais pas du tout qu'il était dans une situation aussi critique. Bref, cette dernière affaire a fait naître une nouvelle rumeur. On dit que la seule raison pour laquelle il a accepté d'accéder cette affaire, c'est parce qu'il convoite le poste de procureur général. Quoi-quoi ? Mais je connais la vérité, mon gars. Personne ne veut remonter l'acquisition par son procureur général. Monsieur Hunter affronte le pire dans cette affaire. Il le fait pour nous tous. Voilà tout ce que je sais à ce sujet. Je ne suis pas visuellement sur l'affaire, voyez-vous. Merci. Pourquoi ne pas vous... Pourquoi ne vous vous occupez pas de cette affaire, monsieur detective ? Nous avons rencontré celui qui s'en occupe. J'ai oublié son nom, le titre du parking. Ça doit être l'officier... Ça doit être l'officier Marshall. Il a été nommé directement par le préfet de police. Officier Marshall. C'était une sorte de chérie du parc ouest. Quoi ? Non, Alex Marshall est un officier, on ne peut plus que normal. Il vient de la banlieue ouest. J'ai des doutes pendant un moment. Écoutez, mon gars, laissez-moi vous aider un petit peu. Montrez-leur ça et vous laissez-vous examiner le lieu du crime. Enfin, peut-être. Commission agatoire, ajoutez aussi l'affaire. Je doute que ça nous sert à quelque chose. Enfin, comme si vous étiez censé être là et personne ne vous pose la question, mon gars. Ok. Donc, on se retire déjà le parking souterrain. Où là, on va avoir sûrement monsieur Marshall. 22 février, bureau du procureur parking souterrain. On dirait que l'enquête n'est pas encore terminée. Il faut que je retourne au snack. Désolé. Désolé, on dirait que je vais être coincé dans ce trou à rage jusqu'à la tombe de la nuit. Ah, ce soir dans mes rêves, donc, verrez. Ah, Angélique Star. Oh, encore ici ? Ah, bonjour ! Pourquoi ce repart surpris ? Je ne vous avais pas dit. J'ai également un petit ami qui travaille à la criminelle. Que tu es arrivé à l'agent de sécurité ? Oh, ouais. Oh, Marshall ! Et il y a un problème parmi, là ! On dirait qu'un chien-chien a perdu sa mémé-mère. Alex Marshall. C'est bizarre d'avoir nommé un type responsable du lieu du crime. On va discuter avec les demandes de la victime. Avec la musique épique. Il y a quelque chose que je voulais vous demander ? Le lieu du crime est un triste secteur pour les âmes qui ont perdu leurs rêves. Et moi, je les surveille pendant qu'ils dorment. Rêvons à la durée, à la durloie du désert. Il y a quelque chose qui attire son attention. Marshall. Il y a quelque chose que je voulais vous demander ? Le lieu du crime. Un triste sentien. Ok, c'est la même chose. Bon. On va lui montrer la commission rogatoire. Vous voulez bien lire ça ? Qu'est-ce que c'est ? Je me préviens, les lettres de fans me donnent envie de vomir. C'est une commission rogatoire de l'inspecteur Tectiv. Pouvons-nous enquêter ? Tectiv ? Ah, ce vieux cabot. Il est passé son pervi en ce moment, ou quoi ? Hein ? Regardez, au lieu d'écrire commission rogatoire, il a écrit carrefour giratoire. Ah, il a dû faire une erreur, c'est tout. Génial, l'inspecteur Tectiv, je vous remercie ça. Pas de souci. C'est inconvieux qu'il atteste ADN. Qu'il ait signé l'inspecteur Tectiv. Bon, j'imagine que je vais vous laisser passer, alors. Merci, monsieur, l'inspecteur Machin. Le fusil Marshall n'est pas un inspecteur, mais simple agent de police. Ça me rappelle quelque chose. C'est bizarre. Ah, une scène de crime n'est pas censée être au moins sur la direction d'inspecteur. Bon, amigos. Les indices nous appellent. Bien une d'entre vous mine d'or. Portez à la conquête des terres inconnues, comme les pionniers. C'est votre destin. Entonnons une petite chanson traditionnelle. Note pour moi-même, une enquête de police est comme la conquête de Nouvelle Terre. Eh bien, je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez vite ? Que je n'aurai plus besoin de ça à la vie. Commission regatoire, chiffonné et jeté. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir examiner. Quoi que, attendez. Est-ce qu'on pourra discuter d'autre chose ? On pourra rediscuter. Officier Marshall, pouvez-vous nous en dire plus un peu sur la victime ? Les honnêtes gens meurent toujours jeunes. Souvenez-nous-en, amigo. Euh, pourriez-vous être un peu plus précis ? Eric Lebon, il était un inspecteur, non ? Allons, allons. On dirait un toutou plein d'ardeur, moi, non ? L'inspecteur Lebon a été ponadé ici, à 16h15. C'est la madame au grand sourire qui l'a dit. Il ne doit pas lutter, moi-même, elle est l'ange de Lickstar. Un coup de couteau dans la poitrine. Du bon boulot. Vas-y, le rapport à l'autopsie. Ok, le rapport à l'autopsie a ajouté au dossier de l'affaire. Ma soeur avait-elle un lien de quiconque avec la victime ? C'est bizarre que vous vous demandiez ça, vous donnez Mina. L'accusateur General Sky est respectable. Vous n'avez absolument rien en commun. Rien en commun ? Apparemment, ils ont travaillé ensemble sur une affaire il y a quelques années. Alors, il n'y a pas de mobile. Le bon n'était pas un inspecteur particulièrement doué. C'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas souvent travaillé avec l'accusateur. Mais ma soeur avait donné le rendez-vous à la victime ici le jour du martre, c'est ça ? Ici dans ce parking ? Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Il semblerait comme si elle avait fait venir un homme désarmé en plein milieu de fusillade. Marshall ? Ne le prenez pas mal, mais... Refugez Marshall, vous êtes un simple agent de police, n'est-ce pas ? Pas un inspecteur. Outrage à un agent. Non, outrage à un agent. Ou vous fusillerez pour ça, au Texas ? Hein ? Pour tout vous dire, je faisais partie de ces inspecteurs en costa, il y a deux ans. Oh, vraiment ? C'est lui qui l'a dit. Mais comment se fait-il que l'agent que vous êtes devenu soit chargé du lieu du crime ? Faut de piger rien à rien. Pas vrai, bon ben, il est là. Alors, pour quelles raisons avez-vous été nommé responsable, alors ? Aucune. On manque juste de personnel en ce moment, alors, en attendant, je fais le guet. C'est bizarre, quand même. L'inspecteur Teddy disait qu'il n'avait rien à faire. Rien d'important, du moins. Ce n'est qu'un deux chien berger incapable de trouver sa propre coquette. C'est peut-être parce qu'il préquente Hunter, ce Hunter, eh ? Hunter ? Ce chien a été mis à l'écart du troupeau, sur ordre du préfet de police. Il n'a pas encore compris, c'est tout. L'inspecteur detective, exclut l'enquête. Ok. 17h12 La belle monture rouge de l'aspirateur est arrivée au taureau à ses lampes morts. Au trop ? Badone me dit que le meurtre a eu lieu quelques minutes plus tard. L'accusateur général était donc au jeu au guet, semble-t-il. Peut-être à attendre un chevalier qui grimpe sur sa belle monture rouge. Alors, vous voulez dire que le meurtrier voulait utiliser la voiture de Hunter dès le début ? Intéressant. Oh, un bouclier en plastique. Parfait pour ce gamin. Contre quoi peut-il... Contre quoi ça peut-il protéger ? Un soldat plomb peut-être ? Officier Marshall, vous n'avez rien de gentil à dire sur Hunter ? Vous ne l'aimiez pas, c'est ça ? Nous comprenons bien. Vous savez, quand j'étais inspecteur, j'en ai eu un aussi. Laissez-moi deviner. Est-ce qu'il y avait un cas dessus avec, voulant dire, King de la police ? Eh, il pourrait réutiliser le même bouclier à chaque fois. Note pour moi-même. Le bureau du procureur et la chambre, la criminelle, ne recrutent que des radins. Exactement. Ils sont de plus en plus radins de cette année en année, croyez-moi. Bon, on va commencer à examiner. Avec la mythique, c'est quand même épique. Bon, examinons la voiture. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une sorte de note. Regardez, il y a quelque chose d'écrit là-dessus. 6h15, le 20. Attends. Vous avez raison. Voyons voir. 6, 7, S, 20, 12. Il y a un nom à imprimer là-dessus. Le bon. Il est peut-être tombé de sa poche quand il a été tué. Alors, alors, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Wright ? Comment le saurais-je ? Note pour moi-même. Pour la détection, on demandait à Hunter, pas à Wright. Je suis sûr que Hunter ne saurait pas non plus de quoi ça veut dire. Note de le bon. Alors là, il y a un autre truc intéressant, ici. On dirait un téléphone portable. Mais les scientifiques suggèrent qu'il appartient à la victime. Je ne vois pas qu'il pourrait appartenir. Qu'est-ce qu'il y a scientifique là-dedans ? On devrait peut-être vérifier. Examiné. Examinons de façon scientifique. J'ai vu qu'il y a un truc en bas. J'ai vu, j'ai vu rien d'un truc rapidement. Il n'y a pas de marque. Ce que je me disais, c'est qu'il y a une marque. Ici. Ce cordon est vraiment naze ? Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Tous les goûts sont dans la nature, vous savez. Tenez, regardez le mien. C'est un cordon princesse rose. Oh ! Princesse rose ! Ils sont difficiles à trouver, vous savez. Je sais, il fait fureur auprès des goûts. Il y a un autre truc examiné, si tu restes là. Je jure qu'il y a un autre truc examiné. Ici. Il affiche toujours l'écran de la fonction BIS. BIS ? Monsieur Wright ? La plupart des téléphones gardent en mémoire les appels passés reçus. Il suffit d'appliquer sur le bouton bleu pour rappeler d'un numéro composé. Pratique, non ? Ça m'étonne que vous ne sachiez pas ça. Désolé pour vous décevoir, mais moi-même, je connais la fonction BIS. Ah ! Oh, désolé. C'est juste qu'on ne sait jamais avec les gens de votre génération. C'est ça. Il fait plutôt ce téléphone. Donc. Le bouton BIS. Je me demande bien qui est le propriétaire de ce téléphone qui a appelé en dernier. Note pour moi-même, les avocats de la défense appuient toujours sur des boutons sans réfléchir. Bip. Le mien. Bizarre. Hé, cette chanson, je la connais. Hé, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah, oh ! Désolé. Je vous ai vu, amigo. Vous avez appuyé sur la douche-bise de ce téléphone, pas vrai ? Euh, eh bien, oui. Ah, qui est le téléphone d'abord ? Il était par terre ? Ah, qui est-il ? C'est celui de l'accusateur Seigneur Sky. Quoi ? Celui de ma sœur ? Elle a dû le faire tomber quand elle a été emmenée au poste juste après le meurtre. Regardez, le dernier appel a été passé juste au moment du meurtre. On dirait qu'elle a essayé d'appeler quelqu'un. Sauf que le téléphone a indiqué qu'elle n'a parlé que quelques secondes. Qui a-t-elle appelé ? Aucune idée. Désolé, amigo. Moi aussi, j'ai une question à vous poser, amigo. J'ai juste d'entendre une sonnerie. Une de ces nouvelles sonneries super modernes. Oh, ça, euh, je m'excuse, c'était mon téléphone. Quoi ? Votre téléphone ? Euh, oui, euh, c'est bizarre, mais... Quelqu'un a appelé juste au moment où j'ai ramassé l'autre téléphone, un nouveau numéro. J'espère que ce n'est pas un mensonge. Au Texas, vous seriez fusillé pour ça, amigo. Oh, oh, j'ai déclenché les foudres du policier cowboy. Téléphone, portable, jetez au dossier de l'affaire. Bon, qu'est-ce qu'on a discuté encore ? Ah, on peut rediscuter, d'accord. Donc, on va se rediriger vers Marshall et on va discuter dans le sky. Alors, il n'y a aucun lien entre l'inspecteur Lebon et ma sœur ? Excusez-moi. C'est exact, mais... Il y a une tonne de preuves contre elle. Et de mon accusateur n'est trop de co-hunteur en personne. Je crains que le sort de votre sœur soit fixé, Bambina. Sincère condoléance. Oh, pitié, Marshall ! Si, Bambina. Comment pouvez-vous dire ça ? Mouais, vous et ma sœur ! Vous étiez... Il y a quelque chose que j'ignore, Sophie, Kemas et sa sœur ? Pardon, Bambina. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça va être ce vent sec qui souffle dans le bureau de l'accusateur. Vent sec, mauvaise foi. Quelqu'un cache quelque chose d'estimé qui ? Ambiance au bureau. Ça fait bientôt deux ans que... Non, que j'ai d'autres trucs qui planent sur Hunter. Fausse preuve, témoignez à un enjeu et j'en passe. Il était imbattable parce qu'il était tout prêt. Il était prêt pour tout gagner. Enfin, imbattable. Jusqu'à ce qu'il tombe sur vous. Mais les rumeurs ne sont que... Que des rumeurs, non ? Nos parents d'avocat, les preuves, c'est tout ce qui compte pour eux. S'il nous remonte à la source des rumeurs planant sur Hunter, on trouve une personne. Mais elle est hors-jeu. Intouchable, pourrait-on dire. Une personne ? Qui ? Bambina, c'est votre sœur. L'accusateur général. Lada Sky. Quoi ? Ma sœur ? Hunter ne pouvait pas voler tous ces bétails tout seul. Certaines personnes utilisaient des balles comme munitions, d'autres, les marchés. Vous êtes en train de dire que Hunter concluait des marchés pour gagner les procès ? Il n'y a pas de couteau sans balle. C'est ce que disaient les anciens. C'est un énorme secret derrière tout ça. Tout le monde le sait. Est-ce que c'est pour ça que l'inspecteur detective a été écarté de l'affaire ? Est-ce qu'il a été visé parce qu'il savait trop ? Il en était trop proche d'Hunter. Bon alors, où en sommes-nous, monsieur Wright ? Je crois que nous avons quelques indices. Un rapport à l'autopsie, une note de la victime et un téléphone portable. Alors vous pensez que nous allons pouvoir nous en sortir ? Eh bien, le seul vrai problème, c'est que Lana a avoué le meurtre. Elle se dit coupable. Aucun problème. Je peux garantir que ce n'est pas l'assassin. Oh, au fait, Emma ? Oui ? Je connais la musique des océanides portables. Quoi ? C'est la même que la mienne. Le Samurai d'Asie, c'est toujours une musique très bien. Même en générique de musique, c'est très 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 bien. En sonnerie et même en autre chose, c'est très bien. C'est de la musique très très bonne. C'est la musique du Samurai d'Asie, n'est-ce pas ? Cette célèbre série télé pour enfants. Ce n'est pas mon téléphone qui vient de sonner. Mais le vôtre. À 17h18, juste après le meurtre, votre sœur vous a appelé, n'est-ce pas, Emma ? Je suis désolé. Pouvez-vous me dire de quoi vous avez parlé ? Je... Tout de suite, un coché. Je vois. Téléphone portable, ajouté au dossier de la ferme. Il a été, je pense, ODT. Enfin, ODT. Enfin, des amendements complémentaires. Un inspecteur est tué et la suspecte est le procureur général de la circonscription. J'ai un mauvais présentement pour cette affaire. Comme si je ne savais pas encore tout ce qui s'est passé ici. À suivre la fin de cette première investigation de Rise from the Ashes, sa qu'il m'a fait de Phoenix Wright. Hé, c'est Tony ? Et donc, on se retrouve bientôt pour la suite de cette affaire, le procès, le premier procès de cette affaire dans Phoenix Wright, Rise from the Ashes. J'espère que ça vous aura plu. C'était Jeff. Stay tuned !